Et ensuite, l'expert technique, lui, il est dans un temps totalement différent. L'expert technique, lui, c'est lui avec lequel il va falloir prendre plus de temps, et c'est lui qui est dans un temps beaucoup plus long, une concentration beaucoup plus active, un processus créatif dans lequel il a besoin d'être épaulé. On arrive au dernier profil. Ce profil, c'est le profil d'expertise, l'expert technique. Et pour lui, comme pour les autres, il ne faut surtout pas arriver le jour de l'entretien technique avec des compétences qu'on n'a pas alors qu'on les a mises sur le CPI. Ça, c'est la mort assurée. Le profil technique, ici, beaucoup plus que les autres, il est challengeant. C'est-à-dire que nous avons des métiers dans lesquels on aime le challenge. Alors, tu sais faire ça, et toi, tu sais faire ça, tu sais faire ça, et toi, tu sais faire ça. Et l'expert technique, il est à fond là-dedans. Il va évaluer, est-ce que tu es quelqu'un de technique ou pas. En plus, souvent, il voit très mal les gens qui ne sont pas techniques. Donc, cette partie-là, c'est un vrai challenge. Parce qu'il faut montrer à l'expert technique qu'on a des compétences profondes, techniques, sur certains sujets. Là, ici, je dirais que la force numéro 1, c'est l'expérience. L'expérience, mais pas l'expérience pour les deux autres profils. C'était de l'expérience humaine ou de l'expérience en tant que pro, de l'expérience professionnelle. Même si ce n'était pas dans le domaine technique. Là, en fait, c'est à dire l'expérience technique. Donc, là, vraiment, ce qui va compter, c'est, je ne vais pas réécrire expertise, mais ça va vraiment être, qu'est-ce que tu sais faire ? Donc, ici, on va dire que ce qui va être évalué, je vais l'appeler comme ça, c'est l'artisanat du travail. Par exemple, l'artisanat logiciel. Parce que ça peut être l'artisanat logiciel, mais ça peut être aussi l'artisanat système. Ça va être vraiment l'artisanat technique que tu as entre les mains. Qu'est-ce que tu sais faire de tes mains ? Et donc, en fait, là, ça va être très rapide à répondre sur le CV. Parce que cette barrière-là sur le CV, c'est pour moi la moins importante. C'est celle qui prend autant de place que les deux autres, mais c'est la moins importante parce qu'en fait, elle va vraiment être évaluée le jour J, le jour de l'entretien. Sur le CV, l'expert technique, lui, ce qui va regarder, c'est qu'il y a une expérience. Donc, en fait, ici, il faut montrer qu'il y a une expérience. Là, tu vas me dire, mais attends, mais si je n'ai aucune expérience, si je me reconvertis professionnellement, comment est-ce que j'écris que j'ai de l'expérience ? Eh bien, en fait, cette expérience, au début, elle va être théorique. Donc, ça va être les connaissances qu'on a. On va devoir écrire les connaissances théoriques qu'on a. Et la connaissance théorique, en fait, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est tout ce qu'on a appris sur Internet. Apprentissage, donc tout ce qu'on a appris sur Internet, mais aussi ce qu'on a appris à travers des projets persos, ce qu'on a appris à travers des projets qu'on a faits, par exemple, avec d'autres, des projets qu'on a faits pendant notre bootcamp ou notre apprentissage, justement. Donc, en fait, tout ce qu'on aura concrètement, réellement manipulé pour créer des choses. C'est cet expert technique, par exemple, qui va pouvoir demander des preuves beaucoup plus que les deux autres. Les deux autres, en fait, les preuves vont être personnelles quand on va discuter. Tandis que cet expert technique-là, c'est lui qui peut mettre en situation réelle, tourner le PC, vous dire, ben, code, montre-moi comment tu codes, montre-moi ce que tu sais faire. Et il va être très, très critique. Donc, ici, là, le côté challenger, très, très important. Donc, ici, il va regarder l'expérience, l'expérience théorique, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et là, il n'y a pas 36 solutions pour pouvoir augmenter cette expérience. L'expérience théorique, ben, ça passe par de la lecture. Et quand je dis lecture, ça va être lecture, hop, et aussi écoute. Donc, YouTube et compagnie, podcast et compagnie. Plutôt YouTube parce qu'en fait, là, ça va être plutôt du format vidéo. Regarder des tutos. Mais regarder de manière active. Parce que si tu regardes des tutos et que tu sais en parler, ben, déjà, tu vas oublier 90% de ce que tu as écouté il y a deux semaines. Mais, en fait, tu vas faire des projets. Donc, tu vas avoir, ici, cette écoute active, elle va t'amener vers quelque chose de concret. Et le concret, c'est ce qui va être jugé. Donc, en fait, il faut au maximum montrer du concret, ici. Les projets persos, les projets annexes, les petits web, les petits, tout ce qui va être contenu. Donc, tout ce que tu vas mettre comme, tout ce que tu vas pouvoir produire comme contenu, ici, ça va être évalué. Et quand je dis contenu, ça peut être un blog, des articles de blog, ça peut être une chaîne, ça peut être le GitHub, tout ce genre de choses. Le profil technique va le regarder. Tout ce qui est contenu, public, etc., qu'est-ce que tu postes, etc., sur les réseaux sociaux. Ça, ça peut être regardé dans le sens où tu peux aussi le mettre en avant. Donc, on a dit de l'apprentissage théorique et un maximum de choses concrètes. Théorique, parce que quand tu vas parler avec le profil technique, il faut avoir un langage commun. Ça, je vais noter aussi. Je vois que j'écris de travers depuis tout à l'heure. C'est pour vous donner un torticolier. Ce langage commun que tu vas avoir avec le profil technique, il doit être rodé. Ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur Internet et de faire des recherches. Sur les technos, par exemple, pour préparer un entretien technique, tu vas regarder les questions les plus fréquentes. Les questions les plus fréquentes qui sont posées dans un entretien technique sur une technos. Tu vas regarder les notions les plus importantes. Souvent, ça rejoint. Les questions qui sont posées, c'est souvent sur les notions les plus importantes dans la programmation, comme la programmation orientée aux objets, etc. Tout ça, ça va être préparer l'entretien. Et en préparant l'entretien, tu vas préparer ce que tu as écrit sur ton encart de CV. Si on reprend ce qu'on a dit ici, de ce que veut voir l'expert technique, il veut voir si tu as fait du contenu, des choses comme ça. Eh bien, ça, tu vas l'écrire dans ton CV. Dans ton CV, si tu as de l'expérience, tu vas écrire ton expérience. Mais si tu as du contenu, si tu fais, par exemple, comme c'est mon cas avec Open Classroom, du mentorat, si tu aides d'autres développeurs, si tu... Donc, en fait, ça, ça va rejoindre ici le langage commun. Le fait d'enseigner, d'avoir du contenu, etc., ça va augmenter cette capacité-là à avoir un langage commun et avoir des notions communes. Donc, en fait, tout ce qui va être production de contenu, tout ce qui va être apprentissage théorique, notion théorique que tu connais, langage sur lesquels tu as beaucoup de notions théoriques, sur lesquels tu te renseignes énormément. J'ai déjà parlé du fait de participer à des projets d'open source. Si tu as un peu touché à de l'open source, tout ça, il faut le noter. Bien sûr, il faut le faire. Et ensuite, il faut le noter. Si tu es quelqu'un qui a de l'expérience, plus tu auras d'expérience, plus tout ça, en fait, va devenir secondaire. Là, je parle vraiment pour quelqu'un, en fait, qui cherche à se démarquer à la sortie d'une formation, avec quelques petits projets, ou avec une ou deux expériences, pas plus. Et ensuite, ce qu'il va falloir mettre, donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire sur ton CV de telle manière à ce que ça, ce soit évident pour le technique. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas mettre tes expériences. L'expert technique, il n'en a rien à faire, contrairement à un peu les ressources humaines et surtout le profil décisionnel, il n'en a rien à faire de la boîte dans laquelle tu étais. Ce qui l'intéresse, c'est le projet sur lequel tu étais. Et si tu as travaillé en équipe ou pas ? Est-ce que tu vas savoir bosser avec lui ? Et est-ce que tu as déjà bossé sur un truc similaire que ce sur quoi il est en train de se casser la tête depuis des mois et des mois ? Eh bien, en fait, il faut que tu puisses le rassurer là-dessus en lui disant, bon, voilà, le nom de la boîte, de telle période à telle période. Tu mets surtout le nombre d'années, donc X années ou X mois. Quand je dis la boîte, je parle aussi du projet, n'est-ce pas ? On est d'accord ? Et surtout, ce que tu vas mettre en gros à chaque fois sur ton expérience, en gras même, je dirais, de manière la plus visible possible, je dirais plus, 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 ce qui doit être le plus attrayant sur ton CV, les technos, parce que c'est un profil technique. Donc, ce qu'il veut savoir, c'est les technos et comment tu les as utilisés. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en as fait ? Exemple, j'ai bossé sur du Leaflet JS, je prends un exemple perso, j'ai bossé sur du Leaflet JS, technos très peu connus, enfin, très peu, pas connus, mais utilisés, je dirais, et en fait, cette technos Leaflet JS, c'est une technos sur de la cartographie OpenStreetMap, qui est un projet open source que j'ai implémenté. Donc voilà, j'ai fait de l'OpenStreetMap Leaflet JS. Je dis très peu connus, mais ce n'est pas forcément le cas, ça doit être possible que ce soit connu plus que ce que je n'imagine, je n'ai pas rencontré beaucoup, c'est pour ça. Donc voilà, là, ce que je peux montrer, ce que je pourrais conclure sur ce profil-là, c'est qu'en fait, ce profil, c'est un profil qui est vraiment concret. Et ce profil-là, il va s'opposer au temps du profil précédent. Le profil, on va dire, le premier profil est intermédiaire au niveau du temps, il sait prendre son temps. Mais par contre, il est aussi pressé par le nombre de candidats, parce que vraiment, voilà, il doit faire le filtre très rapidement, ce premier passage-là. Je parle de la petite cellule travail, ou alors le profil qui va être, le profil, je ne sais plus comment on l'a appelé, mais le profil qui va regarder, voilà, les ressources humaines, qui va regarder le côté humain. Celui-là, il va prendre un peu son temps pour étudier un peu sur le CV, ce qu'il y a écrit. Le second ne va vraiment pas regarder le CV aussi, de manière aussi poussée. Il va regarder très rapidement quelles sont les expériences, les diplômes, les formations et les diplômes. Par contre, il va jeter un petit coup d'œil quand même à l'expérience pro pour voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais le langage, il ne comprend rien, donc il ne va pas regarder. Et ensuite, l'expert technique, lui, il est dans un temps totalement différent. L'expert technique, lui, c'est lui avec lequel il va falloir prendre plus de temps et c'est lui qui est dans un temps beaucoup plus long, une concentration beaucoup plus active, un processus créatif dans lequel il a besoin d'être épaulé. Donc, il choisit quelqu'un avec qui il va travailler au jour le jour. Pas quelqu'un qui lui fait des rapports, pas quelqu'un, une fois qu'il a passé les ressources humaines, ça y est, il est dedans, il va juste de temps en temps se plaindre. En fait, les ressources humaines aussi, elles choisissent quelqu'un qui ne va pas trop venir leur casser la tête, donc qui est un peu équilibré. Donc, une fois que personne n'a peut équilibré rentrer dans l'entreprise, elle se dit qu'il ne va pas avoir trop d'interactions non plus, moins elle en a, mieux, moins la taf au final. Par contre, l'expert technique, non. Lui, il va faire des réunions tout le temps, on va faire des sprints ensemble, on va faire des revues de code ensemble, on va peut-être faire du pair programming ensemble. Donc, en fait, il va prendre beaucoup plus son temps de manière profonde, précise. Et c'est ce profil-là qui est dans un temps, dans le temps le plus long. Donc, c'est pour ça qu'on lui consacre le plus de textes, parce que c'est lui qui va lire un peu plus, le CV, en détail. Et c'est lui qui va aussi regarder en détail la personne au niveau technique. Et ça, après, c'est tout ce qui va être entretien technique. Et ça, ce n'est pas le contenu de ce cours-là. Donc, voilà, on a fait le tour de comment est-ce qu'on fait un CV technique qui va s'adresser à trois personnes. Les ressources humaines, le manager, et l'expert technique ou le chef de projet technique qu'on va voir ensuite. Donc, une fois que tu connais un peu tout ça, n'hésite pas surtout à mettre en place des choses, à être proactif dans la construction de ta personne. C'est comme ça, en fait, que tu vas construire aussi ta carrière. C'est-à-dire que tu vas construire qui tu veux devenir en étudiant ces trois côtés-là. C'est-à-dire que tu vas devoir te solidifier tes acquis au niveau de ce que demandent ce qu'attend les ressources humaines, de ce qu'attend le côté décisionnel, et de ce qu'attend l'expert technique. C'est parce qu'on doit répondre à ces trois choses-là que les métiers de tout ce qui va être tous les métiers techniques, les métiers du développement, etc., sont des métiers compliqués parce qu'il faut être un peu bon partout et c'est quelque chose qui est complexe. Alors, ce que je t'ai dit ici, ça peut, des fois, il ne faut pas regarder les autres, mais il faut se regarder soi-même. Des fois, on peut trouver des personnes qui sont plus orientées vers le côté humain et donc elles ont beaucoup plus de facilité à communiquer et elles sont moins bonnes sur tout ce qui va être décisionnel et technique. Mais comme c'est vraiment des atouts dans le côté ressources humaines, elles vont être prises dans les équipes pour cet atout-là. Les personnes qui sont plutôt décisionnelles vont être prises dans les équipes pour des capacités plus décisionnelles et vont peut-être être moindres sur les deux autres. Et l'expert technique, c'est la personne qui est vraiment forte dans le côté technique, donc elle va surtout avoir ça qui va faire qu'elle va être demandée, elle va être demandée dans les équipes ou en tant que consultant, etc. Et elle va être moins bonne sur les deux autres choses, décisionnelles ou les ressources humaines. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'ensemble, c'est que même si une personne est forte plutôt sur l'un des trois points, si elle a des carences dans les deux autres points, ça ne marchera jamais. Mais il faut au moins survivre, avoir un minimum dans les deux autres points. Et l'idéal, c'est vraiment d'avoir les trois points à égalité et qui avancent de concert. C'est certes très compliqué, il y en a qui sont plus doués pour des choses que d'autres, mais s'il y avait une seule chose à retenir, c'est qu'il y a un minimum qui est attendu dans chacun de ces trois points-là. Soit on a un niveau intermédiaire sur les trois points, soit on se retrouve avec un point plus fort que les deux autres et un niveau minimum requis dans les deux autres. Ou alors, mais ça, ça vient avec l'expérience, avancer ces trois points-là de concert, donc en même temps, et avoir un bon niveau dans les trois points. Ça, c'est l'idéal et c'est comme ça qu'on avance et qu'on se construit dans ce métier. Je te souhaite bon courage, mais approfite ce que je viens de te dire et surtout, ne décourage pas, persévère parce que c'est vraiment accessible à partir du moment où on met ces techniques en place. Et très important, le retour d'expérience, ça se transmet. Si tu as eu le mien, n'hésite pas à donner le tien aux autres qui en ont besoin.